Et c'est la délivrance. Et j'entends les gens dire constamment, j'ai besoin de la délivrance. Donc, on va poser les questions, parce qu'il y a un nombre de gens qui disent qu'ils ont un démon, que leur comportement est du diable, qu'ils sont possédés de mauvais esprits. C'est le diable qui m'a poussé de le faire. C'est à cause de lui, j'ai besoin de délivrance. Donc, je pense que la parole de Dieu est très, très claire. Déjà que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, chaque genou fléchira. On peut regarder la parole de Dieu, la rencontre entre Jésus et les gens possédés. Et on voit tout de suite que Jésus est son nom, ce qui représente Jésus aujourd'hui, est bien plus puissant. Mais un chrétien né de nouveau appartient à Dieu. « Il est né de l'Esprit, le Saint-Esprit habite dans son cœur. » Amen. Ézéchiel dit que le cœur de Pierre est devenu un cœur de chair, et c'est par l'action du Saint-Esprit. Et si nous sommes à Christ, nous ne pouvons pas, par définition, être possédés du diable, ni d'un de ses démons. Donc, que ce soit clair, dès le commencement, parce que les gens racontent toutes sortes de choses, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment creusé dans la parole de Dieu pour voir qu'il y a d'autres choses. Il y a l'oppression, il y a l'obsession, mais la possession n'est pas possible pour un chrétien. Je vais lire deux versets. Laisse-moi lire deux versets. Après, Laura va dire, elle a beaucoup de choses à partager. Mais 1 Corinthiens 6, verset 20, dit ceci, « Si vous avez été rachetés, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Donc, ça, c'est 1 Corinthiens 6, verset 20. Et 1 Corinthiens 7, verset 23, dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Voilà, Laura, excusez-moi. C'est tellement important de rendre compte. Quand vous êtes une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, vous êtes devenu nouvelle. Le Bible dit « Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et mes amis, quand vous êtes nouveau, Dieu a le trône dans votre vie. Ce ne dit pas qu'on n'a pas les habitudes qui vont nous essayer d'entraîner dans le péché. Mais nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de changer nos habitudes, n'est-ce pas ? Il y a des endroits où on ne peut plus aller, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, n'est-ce pas ? Il y a des personnes même qu'on a besoin d'éloigner de notre vie au commencement de notre vie chrétienne, parce que nous savons si on va avec eux, vous vous rappelez ? Oui, on leur était devenu un nouveau chrétien, ces amis passés pour qu'ils viennent avec eux faire la fête, parce qu'ils voulaient qu'ils leur aient mené la fête et dire « Je ne peux plus le faire, n'est-ce pas ? » Non, parce que vous savez, mes amis, c'est tellement facile de retomber dans les vieux habitudes. Et nous avons besoin de rendre compte que nous sommes un trompe du Saint-Esprit. Et notre corps est nouvel. Et on ne veut pas salir ce corps. Oui, on ne veut pas salir ce corps, n'est-ce pas ? Mais notre cœur est rempli de Dieu. Et moi, je lui assurez que vous restez remplis de l'Esprit. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens 5, 18, 19. Soyez, oui, un versant dit, continuellement remplis de l'Esprit. Si nous sommes remplis de Dieu, il n'y a pas de place pour autre chose. Mais les gens, souvent, ils veulent dire que c'est un démon parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et certains se laissent aller à la chair. Mais c'est possible, en tant que chrétien, d'être oppressé par un démon. Et c'est possible d'être obsédé. Un démon peut attacher à notre corps. Un démon peut entrer dans notre tête si nous lui donnons place. Oui, mais le Bible est clair. Il dit, mon peuple perdit faute de connaissance. Et quelquefois, des gens avec de bonnes intentions, qui sont certes, qui sont nés de nouveau, tombent dans le péché parce qu'ils ne savent pas comment résister le péché. Avec le nom de Jésus, avec la parole de Dieu, de dire non à le péché et de fuir les situations qui peuvent nous entraîner dans les mauvaises choses. J'ai entendu un enseignement il y a de longues années, ici en France. Un ami enseigneur a enseigné ici. Il dit, quand le diable te tente, il dit toujours deux choses. Il dit, si tu comprends ces choses, ça va t'aider à résister aux tentations. Il dit, il va toujours dire que personne ne saura. Deuxième chose, que personne autre que toi va être blessé. Parce que vous comprenez que la salade du péché, c'est toujours la mort. Ça va toujours nous blesser. Mais une fois que tu as été enlacé dans cette tentation, c'est le diable lui-même qui va aller sur le toit et va sonner la trompette pour que tout le monde soit au courant. Il désire vous embarrasser. Et après, il va faire en sorte de blesser le plus grand nombre. C'est pourquoi il faut qu'on fuit cette tentation. Il faut que nous décidons de vivre juste devant Dieu. Il faut fuir le péché, mais aussi, il faut confesser le péché. Le péché sort par la bouche. Il faut dire, Dieu, je demande pardon. J'ai fait tort. J'ai fait quelque chose qui était incorrect. Et je demande pardon pour cette chose. Et être spécifique à ça. Et si vous n'arrivez pas à faire tout ça, allez trouver quelqu'un qui va prier avec toi pour te soutenir. Et puis, ils vont te garder à, comment on dit, vis-à-vis, responsable. Oui, responsable, oui. Deux exemples. En Marc 5, Jésus rencontre le démoniaque de Gadarine. Là, on voit quelqu'un qui est possédé. Il est nu, il se coupe, il brise les chaînes, et il est hors de lui-même. Et personne n'a pu la s'ajouter, mais il vient courir et il s'agenoue devant Jésus. Et il est délivré instantanément et complètement par Jésus. Et nous savons qu'il y avait au moins, ils ont dit que le nombre de ce démon est légèrement, il y avait au moins 2000 démons en lui. Vous imaginez ça ? Mais Jésus l'a délivré comme ça. Amen. Nous savons qu'on sait un démon parce qu'il doit partir. Un démon ne peut pas résister. Et cet homme, les gens retrouvent habillés, et la Bible dit, dans son bon sens. Et un autre exemple, parce que quelqu'un va dire, mais c'est Jésus, nous ne sommes pas Jésus. Évidemment, nous ne sommes pas Jésus, mais nous avons le nom qui est au-dessus du nom. Nous avons cette autorité délégée, et nous pouvons utiliser ce nom. Il y a cette fille qui a un esprit de Python, en acte 16, qui prédit l'avenir, et Paul, chassé des démons, dont le nom de Dieu est tout à coup, tout de suite, et les délivrés. Amen. Donc, parle un petit peu d'obsession ou d'oppression, Laura. Parce que vous savez, quelquefois, des esprits viennent et nous harcèlent. Souvent, ça commence, c'est, on peut utiliser une marjorie, comme un petit singe, un petit démon qui vient, et il chuchote dans notre oreille. Oui, il veut, Laura fait ça, il veut s'asseoir sur ton épaule et te parler. Et il va te dire des choses qui sont contradictoires à la parole de Dieu. Et au début, vous dites, non, va-t'en, va-t'en. Mais quelquefois, on commence à jouer avec ces pensées dans nos têtes. On commence à réfléchir et agir, et ensuite, on agit en conséquence. Et mes amis, nous avons besoin de dire non, et parler à autre voix. Non, va-t'en, je ne t'écoute pas. Et chasser cette chose aussitôt. Mais il faut aussi dire ce que la Bible dit. Donc, certaines fois, peut-être tu dis, mais je suis déjà oppressé, je n'arrive pas seul. Donc, vous demandez, comme Laura dit, à une personne plus mûre dans le Seigneur, de prier avec toi. Mais tu peux prendre autorité tout simplement au nom. On n'a pas besoin de crier. Moi, j'ai appris ceci à l'école. Quand le professeur crie, il a perdu son autorité. On parle clairement, calmement, au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Et on ne se fie pas au... Moi, j'ai entendu les gens, mais j'ai chassé dans le nom de Jésus, et il n'est pas parti. Je suis désolé. Il ne peut pas résister, mais nous avons besoin de tenir ferme, n'est-ce pas ? Tenez ferme. Après savoir, tu fais tes lumières. Mais tu ne peux pas, vous ne pouvez pas jouer avec ces pensées qui sont contradictoires de la parole de Dieu. Vous savez, ces pensées qui disent, oui, mais tu pourras faire mieux ailleurs. Mais tu peux... Laisse ton mari, laisse ta femme, laisse... Oui, quitte cette église. Les gens ne t'aiment pas. Oh, combien de fois on dit cela ? Et ça prend sur votre tête, et ensuite, tu peux jouer avec. Si on joue avec. Et ensuite, finalement, on va agir selon ce qu'on pense. Oui, mais on n'est pas possédé. On est oppressé. Mais il ne faut pas jouer avec ça. J'ai un verset très important, parce que vous savez, ce n'est pas... Peut-être que vous dites, mais je n'ai pas un problème avec le démon. On va assurer que nous n'aurons pas de problème avec le démon. Oui, en Jean 8, Jésus dit comment rester et vivre libre. Et je pense que c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Je vais le dire. C'est excellent. L'encouragement et l'oxygène de l'homme. Je veux vous encourager particulièrement avec Laura. C'est ça. A vivre libre. Dans vos pensées. Dans vos paroles. Dans votre corps. Dans votre santé. Et il dit ceci en Jean 8, 31. Oui. Décide d'être encouragé maintenant. Et surtout d'encourager quelqu'un. Si vous demeurez dans ma parole. Vous savez, lire votre Bible, amener votre Bible à l'église dimanche ne suffit pas. Il faut qu'on demeure dans la parole. Ça veut dire que nous aurons un temps chaque jour pour ouvrir notre Bible et pour le lire, pour le déclarer, pour le méditer. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Écoutez bien. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et quelquefois, les gens disent ça, ça va arriver de temps à autre. Mes amis, il dit, le Bible dit, il va vous affranchir. Dieu veut que vous soyez libres. Parce que vous êtes destinés à faire de grandes choses. Dieu veut vous utiliser en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice de Christ Jésus. Il veut que vous annoncez la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a de ces choses qui essaient de coller sur votre vie, qui essaient de vous entraver et vous enterrer la boîte. Mais mes amis, nous sommes plus que vainqueurs et nous pouvons le faire par la parole de Dieu, par la déclaration, par le nom de Jésus. Laura dit souvent que vous avez quelque chose à faire. Exact. Que personne autre puisse faire. Et nous avons besoin de nous débarrasser, d'enlever ces anciens vêtements de coupabilité, de condamnation, les anciens habitudes qui nous ont retenus, qui nous ont empêchés d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Et nous avons besoin de proclamer haut et fort, je suis libre en Christ. Je vais lire en Galates 5, je vais lire quelques versets, d'accord? C'est super. Il dit ceci, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jus de la servitude. Premier verset. Verset 5, oui. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Donc, il se répète ça, ça veut dire que c'est important. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jus de la servitude. Vous voyez? Verset 13 dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte, un prétexte, vous faites quoi? De vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Et verset 16 dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez les désirs de la chair. Et si vous êtes tenté ou si vous tombez, répandez-vous aussitôt. Aussitôt. Et le sang de Jésus va vous couvrir et vous serez pur et vous allez accomplir ce que Dieu vous a mandaté à faire. Parce que Dieu vous a mandaté à faire de grandes choses, de choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendue. C'est même pas entré dans le cœur. Ce que Dieu a préparé à faire grâce à votre vie. Et autant qu'on a besoin de dire, Jésus, tu es mon Seigneur et sauveur, il faut qu'on dise au diable, tu es vaincu dans ma vie. Moi, je dis, je n'aime pas parler du diable, sauf lire, il est vaincu à la croix du calvaire. Il est vaincu dans ma vie, il est vaincu dans votre vie. Mais il faut déclarer cela. Il faut le déclarer haut et fort. Dernière chose, une femme est allée se présenter devant un homme de Dieu célèbre en lui implorant. Oui, s'il vous plaît, priez Dieu pour moi pour que je n'ai plus aucun problème avec le diable. Et le prédicateur lui regardait dans les blancs des yeux et lui dit, chère sœur, voulez-vous donc que je demande à Dieu de vous faire mourir? Pourquoi? Parce que ce sera le seul moment où vous n'aurez plus à faire avec le diable. Et bien entendu, il ne voulait pas mourir. Nous avons besoin de nous tenir ferme et de déclarer la liberté en Christ. Amen? Amen! Et vous allez accomplir de grand-chose et le monter au mur parce que vous avez vécu. Rappelez-vous, Dieu vous aime. Nous aussi. Nous aussi. et Jésus revient bientôt. Sois béni.